Vous regardez M6 Info. Leur imagination est débordante de machiavélisme. Chaque automne, ici pour Halloween, ses chefs se remuent les méninges pour diffuser sur le net de simples recettes. Voir un petit peu ce qu'on peut réussir à faire sur quelque chose d'effrayant et qui appelle un petit peu à des moments de frisson. Frissonner avec ce sushi cerveau, c'est pizza tête de mort. Et pour les desserts gourmands, on repassera. Comme c'est Halloween, on va un peu s'amuser. Avec aussi de drôles de pommes grimaçantes. Chaque tête a son visage différent. Il faut que chaque pomme représente un continent. Déposer sur une pâte entourée de crème et passer au four. Si les bords crament un peu, c'est encore mieux. Puis, garnisser les yeux avec de la crème au chocolat. Ça permet de voir les expressions qu'on est en train de créer et d'être clairement dans l'ambiance d'Halloween. Et voilà, c'est assez simple. Un contexte qui est Halloween, très peu d'ingrédients. La tarte aux pommes, il n'y a pas plus simple. Puis quelque chose de fun qui va mettre en image une recette qui est banale en une recette qui est absolument géniale à regarder. Pas encore assez simple pour vous ? La cuisine créative est là, largement déployée au fil des ans dans les rayons de ce magasin. Des rouleaux de pâte à sucre déjà colorés en orange, citrouille, d'affreuses décorations comestibles ou encore des moules spéciaux version méchant monstre. Il suffira après soit de laisser tel quel, soit de colorer avec un glaçage royal ou de la pâte à sucre. Tout est là pour vous rendre la pâtisserie plus facile. En fait, on peut créer carrément un gâteau. À l'intérieur de ce kit, vous avez tout le nécessaire pour réaliser votre maison d'Halloween. Et c'est tout de suite un résultat époustouflant en fait. Pour vous hanter jusqu'au dessert.